salut j'espère que vous allez bien je suis jérôme donc je vous fais une petite vidéo une grosse vidéo même je sais que c'est bientôt nouvelle et qu'il ya plein de gens qui vont avoir des cigares box donc j'ai dit on va lancer je vais lancer une petite série de vidéos on va dire dix vidéos complètement gratuite avec tablature format guitar pro et pdf gratuitement téléchargeable en dessous de la vidéo et ouais c'est noël donc ça viendra en complément du coup du cigarebox guitar club que j'ai créé il ya quelques mois justement sur sur le besoin que plein de gens du coup d'apprendre la cigarebox et on trouve justement peu de vidéos tuto et surtout tablature donc voilà j'essaie de répondre à ce petit besoin et d'essayer de vous aider au max pour que vous appreniez à jouer simplement voilà je vous mettrai le lien de tout ça dans la description donc dix morceaux qui iront du blues au rock voilà on va naviguer un petit peu à vue moi j'ai déjà fait ma liste après si vous avez des envies vu que ça va arriver progressivement ça peut me donner des idées aussi n'hésitez pas à les mettre en commentaire donc je vais je vais commencer par suite au malabama qui a morceau vachement sympa à jouer qui est accessible et qui va nous donner la possibilité d'utiliser un petit peu le slide déjà et voilà qui sera du coup jouable sur trois cordes ou quatre cordes là j'ai pris une quatre cordes mais voilà vous pouvez le faire en trois cordes on va surtout d'ailleurs jouer sur les trois premières cordes donc la quatrième voilà c'est un peu du luxe pour l'instant surtout quand on débute c'est bien déjà de travailler les trois premières donc je vais jouer le morceau au médiator si vous êtes plus à l'aise aux doigts vous avez déjà commencé à jouer vous préférez le faire au doigt faites le haut doigt voilà je pense que le médiator c'est plus simple quand on débute voilà après rien n'est rien n'est obligatoire il faut essayer il faut trouver votre autre façon de jouer quoi on y va donc déjà l'accordage pour un essentiel donc je suis en sol ré sol et si pour ceux qui ont la quatre cordes sinon sol ré sol accordage standard open de sol pour une cigar box on dit open de sol mais c'est juste la quinte donc c'est très léger on a vraiment juste une couleur de sol on va dire je le refais lentement pardon donc sol ré sol et le si pour les quatre cordes on y va on commence le morceau je vous affiche la tablature déjà visuellement et puis pensez à la télécharger sous la vidéo et voilà et à l'imprimer si vous voulez donc on y va je vais démarrer tranquillement donc on va avoir un slide de la case 2 à la case 5 à la 7 pardon je vous refais ça ceux qui n'ont pas l'habitude qui ont jamais joué avec le bottleneck ni à la cigar box je vous conseille presque de de démarrer juste avec le doigt vous devrez choisir du coup entre l'annulaire ou le petit doigt le doigt qui recevra plus tard le bottleneck voilà mais déjà essayé peut-être juste avec le doigt quelques fois puis ensuite vous mettrez votre bottleneck et vous vous rejouerez avec le bottleneck ça va demander un petit peu de travail surtout au début c'est normal donc on y va voilà c'était au moins pour vous jouer une fois j'avais oublié de vous le jouer donc voilà c'est fait vous voyez un petit peu le résultat qu'on vise on va le faire plus lentement forcément donc j'étais le slide du coup vous avez la tablature je vais la suivre avec vous casse de la cassette en slide on rejouera une fois la note 7 sur l'accord de grave et ensuite vous voyez on rejouera la 7 sur la troisième la 7 sur la 7 du milieu de la deuxième corde pardon et on re-slidera vers le haut déjà on peut travailler que ça je mets de côté les notions rythmiques pour l'instant là on déchiffre puis voilà déjà qu'on est débutant déjà trouver les notes c'est déjà bien et ensuite voilà deuxième travail ce sera le placer rythmiquement voyez j'ai fait mon slide de la 2 à la 7 je vous laisse lire la tablature en même temps quand vous voyez une hop une liaison entre deux notes c'est pour exprimer le slide voilà puis deux fois l'accord de grave à vide et les trois en même temps ok je vous le refais lentement et là on rentre la petite phrase d'accord donc ça se passe à la case hop 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 la case 2 corde grave ok donc j'ai 2 4 sur la grave puis il accorde 2 à vide et là vous voyez les trois notes sont reliées le 0 2 0 on peut faire un hammer ça veut dire qu'on peut gratter qu'une fois ça ça va nous permettre de gagner du temps de jouer plus vite si vous débutez débuter que ça sonne pas quand vous tapez ben gratter là 1 2 3 voyez si vous êtes plus à l'aise que vous avez plus de force ça va nous permettre de jouer vite voilà mais au début gratter les tu refais du début voilà donc on rejouera la petite phrase du début ensuite comme on a fait tout au début et là à la fin à la place de vous avez la dernière petite phrase voilà qui se joue entièrement sur l'accord de 3 j'ai tendance à dire les numéros des cordes en partant de la grave c'est une habitude que j'ai depuis toujours certains vous diront qu'il faut donc l'accord de 1 c'est l'aigu voilà c'est un petit débat voilà moi en tout cas c'est vrai que je parle plus en partant de l'accord de grave donc la dernière phrase pareil on va la faire tout en aller-retour médiator voilà quand vous serez plus à l'aise on la fera entièrement en hammer pull-off mais là on n'en est pas là aujourd'hui on va le faire très lentement au médiator voilà ça fait que vous avez pour vous resituer le morceau vous avez une petite base une jolie base et en décoration vous avez une petite phrase à la fin on rejoue la base du petit morceau et la fin, la deuxième fin change sur la deuxième fois voilà donc une même base avec deux variations sur la fin voilà au tout début je vais vous montrer donc vous le faites sans le médiator ça va moins bien sonner mais c'est bien pour travailler donc vous choisirez soit vous faites avec l'annulaire soit le petit doigt voilà essayez de le jouer avec sans, avec sans dans tous les cas c'est intéressant de jouer sans le slide aussi il faut savoir un petit peu faire les deux voilà ceux qui débutent au slide donc pensez voilà vous choisirez métal, verre ou céramique ou marbre voilà donc choisissez votre doigt n'hésitez pas à chercher votre votre doigt préféré moi je sais que c'est l'annulaire qui est venu parce que j'ai cette sensation d'arriver à le tenir un petit peu avec les deux autres doigts donc j'arrive mieux à le contrôler c'est voilà c'est un avis perso voilà je reviens donc la tablature vous l'avez sous la vidéo n'hésitez pas si vous avez des questions à me les laisser en commentaire l'accordeur pour les débutants débutants je sais pas si j'en ai parlé donc j'utilise c'est un accordeur à pince ça c'est très bien j'ai fait une vidéo sur le club justement qui parle de l'accordage de la notation anglo-saxonne pour savoir à quoi correspondent les lettres et tout ça et apprendre à lire une tablature donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'attends vos commentaires avec plaisir pour des idées de morceaux moi je continuerai ma liste je pense qu'ils vont arriver très vite dans la semaine qui arrive et voilà je vous dis à bientôt pour des nouveautés sur la chaîne salut à bientôt je vous fais un petit point pour ceux qui vont vouloir le jouer au doigt je précise donc la position qui sera la position la plus correcte et la plus efficace donc le pouce sur la corde grave l'index sur celle la suivante puis le majeur dans l'ordre des doigts simplement la chose importante c'est toujours d'avoir cette position le pouce devant en fait de ne pas venir l'aligner ou le mettre derrière voilà la position de la cigar box en même temps je précise donc essayez d'être bien bon là j'ai une sangle qui sert pas à grand chose mais essayez de de toujours le top c'est d'avoir une petite retenue que vous n'ayez pas le poids de la guitare sur le manche vous voyez que vous ne teniez pas le manche le poids avec la main gauche pendant que vous jouez ça va vous gêner le manche toujours vers le haut au mieux au pire j'allais dire vous voyez perpendiculaire mais pas vers le bas pas vers le bas parce que sinon votre poignet vous allez vous faire mal voilà c'est la chose de base donc voilà gardez cette position là et essayez de reprendre du coup avec la tablature ok chaque doigt joue sa corde c'est la chose à se rappeler et quand on aura des notes forcément là vous pourrez ça va se corser un petit peu vu qu'on va jouer sur la même corde on va être obligé de faire des petits allers-retours sur la même corde moi par exemple je le fais avec le pouce quand je dois jouer sur la même corde un peu rapidement donc première note avec le pouce et retour avec l'index voyez et ça me permet de par exemple voilà ça c'est utilisable dans d'autres situations vous voyez sur la dernière partie c'est un peu bizarre à jouer comme ça ça sent encore plus banjo je le dis bizarre parce qu'on a envie d'entendre Hammer sur la dernière mais comme on a dit on est vraiment au niveau débutant prenez-le en aller-retour c'est-à-dire on veut toutes les notes voilà ne cherchez pas la vitesse important important pour les débutants allez-y lentement 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 le plus lentement possible c'est ce qui va vous faire progresser plus rapidement et mieux comprendre ce que vous jouez voilà merci à tous de me suivre voilà je vous mets tous les liens qu'il faut dans la description je vous dis à très vite pour le deuxième le deuxième morceau débutant avec sa tablature à télécharger je vous dis à bientôt salut ciao ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501 guitar solo ...